Il est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de votre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce journal des 19h qui sera ponctué de l'actualité à travers la République démocratique du Congo. Les victimes des violences sexuelles peuvent espérer réparation pour ces vices que leur bourreau les a causés. La première dame veut s'en assurer au travers de la création d'un Fonds national de soutien leur destinée. Une démarche qui salue le Fonds mondial pour la surveillance de violences liées au conflit. La République démocratique du Congo est un pays post-conflit et compte par dizaines de milliers de survivantes de violences sexuelles. La première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi, championne des Nations Unies dans la lutte contre la violence sexuelle en zone de conflit, a pensé à un Fonds national de soutien aux victimes de ces crimes odieux. Une initiative qui a trouvé un engagement ferme du gouvernement de la République à travers le ministère des droits humains dans le cadre de la justice transitionnelle et son écho retentit positivement à l'international avec la présence d'Esther Digmans, directrice exécutive du Fonds mondial pour les survivants des violences sexuelles liées au conflit. Au cours de ces échanges, l'hôte de la première dame a rassuré de sa disponibilité d'accompagner techniquement la démarche et d'en assurer la visibilité dans d'autres pays. Question de créer une émulation. On a eu un échange très constructif, positif. Je pense qu'il y a beaucoup de volonté vraiment de faire la meilleure chose ici pour les victimes et que nous sommes prêts à réfléchir à une collaboration. Et c'est des années et des années que les victimes n'ont pas reçu une réparation. La réparation, par contre, c'est un droit. Ça leur permet vraiment de reconstruire leur vie, qui est souvent détruite complètement à cause de ces pires atrocités. Et c'est maintenant que le gouvernement de RDC s'engage vraiment pour prioriser la réparation et la mettre sur l'ordre du jour. Pour impliquer toutes les parties prénantes dans la création du Fonds, une table ronde est projetée par la première dame, Denise Nyakiruti Sekedi. Dans ce processus, le Fonds peut compter sur le ministère français de la Justice, sur la fondation pandie du Dr Mukwege et sur les survivantes elles-mêmes qui attendent réparation. L'ambassadeur des USA à Kinshasa, Mike Hamer, plutôt en République démocratique du Congo, Mike Hamer, apporte les offres de son pays partenaire de la République démocratique du Congo sur la table de la vice-premier ministre ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba. C'est dans le cadre de la coopération bilatérale dans le secteur de l'environnement. Les États-Unis d'Amérique ont toujours été un partenaire privilégié de la RDC dans le secteur de l'environnement. C'est ce qui justifie l'entrevue entre l'ambassadeur des États-Unis en poste en RDC, Mike Hamer, et la vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba Masoudi. Les deux personnalités ont abordé plusieurs questions, notamment celles ayant trait au bassin du Congo et à la sécurisation des parcs nationaux. Pour les diplomates américains, la présence de forces spéciales des États-Unis en République démocratique du Congo prouve à suffisance l'importance de ces partenariats pour la paix, la prospérité et la protection de l'environnement. C'est une bonne opportunité de montrer notre partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement en action. C'est pour continuer à voir comment les États-Unis peuvent soutenir les efforts congolais et aussi en préparation à la COP26, une réunion très importante à Glasgow, pour voir comment on peut faire des avances pour combattre les changements climatiques et de voir quelles sont les possibilités pour renforcer notre partenariat. C'est pour une visite de travail annonce faite par l'ambassadeur de la République du Kenya en RDC au vice-ministre des Affaires étrangères. Une forte délégation composée des 200 hommes d'affaires kenyans sont entendus en République démocratique du Congo au mois d'octobre prochain. Cette bonne nouvelle a été annoncée au numéro 2 de la diplomatie congolaise, Samia Duba Nguawoto, par l'ambassadeur Kenya en RDC. Au cours de cette audience, ces hommes d'affaires œuvrant dans les secteurs de petites et moyennes entreprises seront répartis dans 4 villes, dont Kinshasa, Gouman, Boujima et Kisangani. Une visite qui vise en premier le partage d'expériences dans ces secteurs entre les deux parties. Nous sommes venus informer le ministre au sujet de la délégation commerciale du Kenya qui est actuellement à Kinshasa. Nous organisons actuellement une visite commerciale de 200 hommes d'affaires qui doit se tenir au mois d'octobre en RDC. Nous nous arrangeons pour que cette visite ait lieu dans plusieurs villes. Nous sommes venus informer le ministre au sujet de cette visite. Cela fait partie des stratégies qui visent à renforcer nos relations bilatérales entre le Kenya et la RDC. Vous savez, les relations entre le RDC et le Kenya sont fortes et nous sommes censés continuer à les améliorer. Et les affaires, c'est en fait la meilleure façon d'améliorer les relations. Et il n'y aura pas seulement le commerce, mais il y aura également l'agriculture. Et ça fait partie de ce qui va améliorer l'économie de ces pays. Le vice-ministre des Affaires étrangères a promis de s'impliquer personnellement pour l'arrivée rapide de ses opérateurs kenyans. Une expérience qui va permettre de cimenter encore davantage les relations diplomatiques entre ces deux pays. Le coronavirus est toujours avec nous. La maladie n'est pas encore réduquée malgré la courbe descendante. C'est ce qui explique la présence du ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbougaini à Louboumbachi pour participer à l'atelier de formation du personnel de la santé sur la prise en charge de malades de la COVID-19. Dalia Kakoudji et Dithyalan pour le reportage. La flambée des cas COVID-19 dans la province du Okatanga nécessite un suivi de près au plus haut niveau. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Killumba, qui conduit une importante délégation à Louboumbachi, s'est rendue au ministère provincial de la Santé pour prendre part à l'atelier de renforcement de capacité du personnel de santé sur la prise en charge de malades COVID. Nous sommes en mission de travail dans les Okatanga. Et ça, sous la direction de son excellence, monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Samalokonde, et ça entre dans la vision du chef de l'État qui veut vraiment sécuriser sa population. Le président de la République, son excellence Félix Antoine Tisséguédi, tiens à ce que sa population soit en bonne santé. Et c'est comme ça que nous avons été dépêchés dans le Okatanga, vu le nombre croissant des cas de COVID. Et on s'est dit qu'il fallait venir vraiment appuyer la province pour qu'ensemble on puisse mutualiser les efforts, qu'on puisse peut-être diminuer les cas, parce que c'est ça notre mission. La vice-ministre de la Santé publique, Véronique Killumba, et la délégation qui l'accompagne, se sont rendus dans la ville de Kassoumbalessa, à un centre hospitalier à la frontière, avec la Zambie, afin d'en évaluer les capacités. C'est la vice-ministre de la Santé publique qui participe à la formation, plutôt à l'atelier sur la formation de personnel de la santé à Louboumbachi, et non le ministre de la Santé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, par inadvertance. Toujours en rapport avec le coronavirus, un lot de vaccins AstraZeneca est arrivé à Kinshasa. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui coordonne la riposte dans le détail sur ce lot de vaccins arrivés au pays. Kinshasa n'est plus l'épicentre de la COVID-19 par rapport à l'arrière-pays. Dans son point de presse hebdomadaire, organisé par la communication des risques et engagement communautaire, le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le docteur Mouyembe Jean-Jacques, a expliqué sur la réouverture des bars et des discothèques, l'arrivée du premier lot des vaccins et la visite de cinq sénateurs à l'UNERB. On a reçu 51 840 doses de vaccins AstraZeneca. Ce premier lot qui est arrivé, c'est pour donner à ceux qui avaient déjà reçu leur première dose. Il n'y a pas un vaccin qui est supérieur à l'autre. Tous les vaccins ont les mêmes propriétés. C'est même 18 août, les virologues ont expliqué que le nombre de cas contaminés baissent d'une façon constante à Kinshasa, la capitale, et dans le Congo central. Contrairement à quelques provinces, il y a une augmentation des cas contaminés, par exemple le Nord-Kivu, le Katanga, le Sankourou et le Lualaba. Le docteur Mouyembe a également appelé la population congolaise en général au respect des gestes barrières, et Kinshasa en particulier, de faire attention malgré la réouverture des bars et discothèques. Le respect des gestes barrières est exigé par les comités multisectoriels contre la COVID-19. Il s'est ouvert un atelier national sur la gestion des conflits et instauration de la paix dans la partie est du pays, dans le but de faire retrouver cette population s'inquiétude dans ton image et commentaire. Dans le souci de voir la paix être restaurée dans la province de Litori, Nord et Sud Kivu, et la province de Tanganyika, le Femme réunit au sein du cadre des femmes congolaises en synergie avec le Femme des médias, vont au cours de cet atelier réfléchir et faire le plaidoyer des recommandations sur la situation de sécurité et des violences sexuelles basées sur le genre qui prévaut à l'est du pays. Il faut relever que la plupart des victimes de ces atrocités sont les femmes et les filles. C'est dans ce cadre que CAFCO s'est intéressé à cette situation pour dénoncer les différentes violences que subissent les femmes et les filles en élaborant quelques projets à l'ence dans le sens de contribuer à rétablir et maintenir la paix à l'est de la RDC. Venis des différentes provinces, les participants vont échanger les informations sur les problèmes saillants liés à l'insécurité et conflits communautaires. Présente à cet atelier, la commissaire provinciale en charge du genre et la représentante de la ministre nationale du genre Enfants et Familles ont salué la tenue de ses travaux. C'est avant de rassurer les participants des efforts du gouvernement sur la vision du chef de l'État à n'éménager aucun effort dans la restauration de la paix en vue d'assurer le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Ouvrons le chapitre de l'éducation. Le vaccin est courté, plutôt les vacances écourtées. Les parents d'élèves ont sans doute une pression supplémentaire pour préparer l'année scolaire qui s'annonce. C'est qui ont inscrit leurs enfants à l'EPA Massina qui vient de recevoir un coup de pouce de la Société d'exploitation du guichet unique de commerce extérieur. De kits scolaires ont été remis à chaque élève de cet établissement. Commentaire Yvette Macuntima. La joie partagée entre élèves dans une cour d'école ou dans la salle des classes n'est plus un luxe réservé à une certaine catégorie sociale d'enfants. Depuis l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire par les chefs de l'État, de nombreuses initiatives viennent en soutien aux écoles et parents d'élèves. La responsabilité sociale, c'est la motivation de la Société d'exploitation du guichet unique du commerce extérieur qui vient de remettre un lot important des kits scolaires aux élèves de l'école primaire à Massina et à l'Institut des Massina. Dans les kits scolaires, nous avons mis des cahiers, des stylos, des crayons, des lattes. Nous sommes intéressés sur l'éducation. C'est l'un des piliers qui intéresse plus Céguisse RDC. Nous appelons ça responsabilité sociale des entreprises. C'est un programme que notre partenaire Bureau Veritas a mis en place qui nous permet de pouvoir venir en aide aux nécessiteux. La crise sanitaire due à la Covid-19 laisse peu de temps aux parents pour préparer la rentrée scolaire prochaine. Les gestes de la Cégus est donc salvateur. Je leur ai demandé de bien garder, surtout de demander aux parents, pendant ces temps, bientôt ils vont aller en vacances, qu'ils gardent jalousement ces kits afin de les remettre aux enfants à la rentrée scolaire prochaine. C'est donné qu'un début, la Société d'exploitation du guichet unique du commerce extérieur envisage, dans un futur proche, la réhabilitation complète des bâtiments de cet institut. Les enquêtes réalisées par la Commission nationale de droits de l'homme sur le droit socio-économique révèlent de nombreux abus et non-respect de droits sociaux professionnels, les arrestations arbitraires des employés et syndicalistes dans les entreprises publiques et privées. La SNDH, par le bras de son président Mwamba Mouchikonke, a rendu public ce rapport ces 19 août 2021 devant le responsable des institutions de la République démocratique du Congo. Rodé Pompda pour le reportage. Les droits de l'homme ne sont pas seulement civils ou politiques, mais aussi socio-économiques. Il s'agit des inégalités sociales dans les traitements salarials, des arrestations et le misélements des employés et syndicalistes, le non-respect des taxes et impôts dus à l'État, les mauvaises conditions socio-économiques et professionnelles, le non-respect des droits de consommation dans la décette en eau potable et en électricité, la fixation exagérée des prix des biens des premières nécessités, voire la privation de la subvention de l'État aux entreprises. Les services publics sont autant de droits que la population congolaise ne jouit pas. La Commission nationale des droits de l'homme, la SNDH, qui a la charge de veiller sur la promotion et la protection des droits humains, a réalisé des enquêtes sur tous ces droits liés à la vie humaine. Mwamba Mouchikonke, président de la SNDH, en a fait la restitution de ces rapports ce 19 août 2021. Aujourd'hui, nous avons ciblé un domaine, les droits économiques et sociaux, et ce qui doit rendre effectif ces droits, c'est beaucoup plus les entreprises que l'État crée et aussi les entreprises privées. Nous portons la connaissance de ces violations auprès de l'État à travers la publication des rapports que nous transmettons au président de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat, au gouvernement. Nous avons étalé dans notre rapport les efforts des entreprises publiques et privées, mais aussi les faiblesses. Notez ces rapports et le deuxième, après celui publié sur les enquêtes, un milieu carcéraux, le troisième est en cours de préparation. Les chefs de quartier de la ville de Kinshasa sont impliqués désormais dans l'opération Kinbopeto qui va consister, ou qui consiste d'ailleurs, à saignir la ville. Ils ont été sensibilisés par l'autorité provinciale au cours d'une cérémonie. C'est pour travailler de manière formelle que les ménusiers du marché Simba Zegida ont procédé à une assemblée élective, question d'avoir des dirigeants pour une bonne marche de leurs activités, en respectant les normes de PME. Ceci intervient, après les séances de sensibilisation et d'information à leur intention, une initiative à des ministres d'État, ministres de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Mourang Zimoubimbi. Et c'est dans les soucis de promouvoir l'artisanat congolais et aussi bénéficier de l'accompagnement du gouvernement par le biais du Pronadec. Le comité des ménusiers du marché Simba Zegida, désormais affiche complet, sera constitué de six membres, à savoir le président, le vice-président, les trésoriens, son adjoints et le secrétaire, ainsi qu'un conseiller. Le sentiment est allé à SMO. Maintenant, nous avons un comité qui pourra être notre porte-parole et représentant auprès du ministère. Nous allons travailler dans le nom des petites et moyennes entreprises. Ceci nous permettra de valoriser notre métier. On doit amener le ménusier à faire des démarches pour formaliser ces moyennes entreprises. Notons également que le marché Simba Zegida est parmi les deux premiers sites utilisant le bois Kinshasa. La prochaine et dernière étape est le marché de Mbimzadelvo. Vous avez corrigé avec moi, c'était l'assemblée élective du comité de ménusiers du marché Simba Zegida. Revenons à présent à ce reportage sur la sensibilisation des chefs de quartier de la ville de Kinshasa sur l'assainissement de la province. L'hôtel de ville de Kinshasa a connu une ambiance particulière ce mercredi 18 août 2021. Tôt le matin, des chefs de quartier et des rues de la ville-province de Kinshasa ont pris d'assaut l'esplanade du bureau du numéro 1 de la capitale. Ils sont venus soutenir les actions initiées par le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka dans le cadre du programme Kinshasa Bopeto, suite aux complots et autres machinations orchestrées par certaines personnes mal intentionnées en vue de freiner les efforts en cours du développement de la ville de Kinshasa. Kinshasa Bopeto est une affaire de tous et les réalisations du gouverneur restent palpables. En deux ans, son bilan est positif. Ont-ils soutenu dans la déclaration lue devant l'autorité urbaine par le coordonnateur des chefs des quartiers et des rues de Kinshasa ? Par ailleurs, dans les soucis toujours d'accompagnement de l'action du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ces responsables des entités de base ont appelé à l'adhésion de la population kinoise dans cette vision de Kinshasa Bopeto. Le gouverneur Gentili Ngobila leur a donné des nouvelles orientations dans les travaux d'assainissement de leur juridiction afin que Kinshasa revête de sa plus belle robe. Il a saisi cette opportunité pour annoncer l'arrivée pour bientôt à Kinshasa de matériel roulant d'assainissement commandé de la Chine et l'appui financier mensuel du gouvernement central. En rapport toujours avec Kino Bopeto ou l'assainissement de la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa mérite la mobilisation de sa population pour le rayonnement de la capitale afin d'être comptée parmi le ville coquette de l'Afrique. Pour ce faire, l'association ou l'Asbel Banakin tient à rédynamiser ses activités sur les 24 communes de la capitale. C'est ainsi qu'elle tient son Assemblée générale extraordinaire élective pour se choisir des hommes dynamiques et crédibles. Le rendez-vous est prévu pour ce dimanche vendé août 2021 à son siège social situé au numéro 13 de l'avenue Boyera, quartier Matonguay, dans la commune de Calamou, non loin de l'église Saint-Jean. Nous y reviendrons. Rendons-nous au Sankourou. Le gouverneur est en itinérance. Il a rencontré les différentes couches sociales, objectif de booster le développement, l'économie durable de sa province d'Itchara. Dans la province du Sankourou, le gouverneur Joseph Stéphane Moukoumadi multiplie les rencontres avec les populations des territoires qui composent sa juridiction. Lodja, Katakokombe, Lubefou, Lusambo, Lomela et Kole sont rangés derrière l'autorité provinciale pour enfin amorcer le développement en faveur de communautés locales. Des accueils sur son passage témoignent du soutien dont il jouit auprès de sa population. Un autre dossier important sur lequel s'est penché Joseph Stéphane Moukoumadi, c'est celui relatif à la sécurité. Il a été partout où il le fallait pour que la paix sans laquelle aucun développement n'est envisageable revienne sur l'ensemble de la province du Sankourou. Devenue un havre de paix, la province est à l'heure de la consolidation des acquis et la construction de l'unité autour des valeurs communes. Et dans le Hotswélé, le gouverneur lance les travaux de réhabilitation du stade Kinkole de Issyro. Un sportif a soupçonné que Christophe Basinonga fait son entrée ici au stade Kinkole de Issyro. Première étape, l'inspection des locaux du bâtiment administratif de celui de sport et loisirs ont envie de se faire inuder de leur état. Quand il prend possession de la tribune d'honneur, c'est pour assister à cette séance de démonstration de force. Karateka, volleyeurs, boxeurs ou relayeurs, ils défilent discipline par discipline pour exhiber leur talent. Au premier d'entre eux, plutôt ému. Avant la cote à la cote, on peut avoir un autre côté après qu'ils ont une marque. Donc on peut pouvoir le gestion du stade dans le chef de division du sport. N'importe qui, où elle a une marque qui pose la autorisation, c'est qu'elle l'on peut faire dans le public. Ils vont disponibiliser 500 sacs à 6 morts pour que l'on va quand même que ce soit créé, mais ils grèrent les stades. Un pragmatiste légendaire, Cében, comme l'affection de ses partisans, est avant tout un passionné de sport, toute discipline confondue, notamment le football, de quoi exister l'admiration de ses concitoyens. Surnommé bulldozer par certains à cause de son obsession pour le développement des infrastructures de base, Christophe Bessénénonga a toujours affirmé exécuter la vidéo du chef de l'État de mettre l'homme congolais au centre de tout processus de développement, dont les sports qui constituent l'un des moyens privilégiés pour l'encadrement de la jeunesse à venir du pays. Pendant ce temps, dans la province du Kassaï-Oriental, le gouverneur intérimaire Jeannette Longamuswamba a lancé la cérémonie du lancement de la campagne agricole saison 2021-2022. La cérémonie a été présidée par la gouverneure de province intérim Jeannette Longamuswamba en présence du président de l'Assemblée provinciale Athanaska Bongo Malibongo et de quelques membres du Conseil provincial de sécurité. Dans son mot de bienvenue, la bourgoumesse de la commune de Dibindi, Georges Tendaye a souhaité une bonne application aux participants. Le ministre provincial de l'Agriculture, Fortuna Chibangou Moana, reconnaît que la province du Kassaï-Oriental connaît ces dernières années une insécurité alimentaire. D'annoncer les réalisations et les taux d'exécution physique et financière, de faire des recommandations ainsi que de donner des activités à réaliser pour la campagne agricole. La gouverneure de province intérimaire Jeannette Longamuswamba a pour sa part rendu un hommage mérité au chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo pour la lutte qu'il mène contre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. C'était avant de faire quelques recommandations aux participants à cet atelier de deux jours. Je lui recommande de veiller à ce que ce travail se déroule dans une ambiance fraternelle et un partenariat sincère. Pour ma part, je promets de m'apprécier au nom du gouvernement provincial toutes les recommandations qui dérouleront de cet atelier. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier préparatoire à la commande à l'école de 2020 et à 2022. Les personnes vivant avec handicap souffrent de la discrimination au sein de la société qui enfreint leur épanouissement. Par contre, d'autres ont surmonté cela. Tel est le cas de deux personnes handicapées, Cécile Koussasuka et M. Mabelo, responsables de petites et moyennes entreprises dans la ville de Kinshasa. Notre consoeur, Mireille Ndéke, est allé à leur rencontre. L'intégration économique financière est de nos jours considérée comme un des moyens efficaces pouvant concourir au développement et à la mondialisation. Ceci concerne toute la couche de personnes sourds, aveugles, albinances, handicapés physiques et tout autre vulnérable. En République démocratique du Congo, à l'occurrence et par extension en Afrique, les gens considèrent souvent par ignorance la surdité, par exemple, comme signe d'idiotie empêchant les personnes qui en souffrent de se prendre en charge. Bien au contraire, dans cette catégorie de personnes vulnérables, il existe ceux qui luttent pour une intégration sociale afin de devenir autonome financièrement. Tel est le cas de Cécile Koussasouka, vivant dans la commune de Lemba, qui encadre les jeunes filles vivant avec handicap comme elle, en les initiant dans la coupée couture. Elle éprouve quand même d'énormes difficultés. Je suis personne vivant avec handicap, mais je vis me mettre comme ça à la maison, c'est pas bien, je ne dois pas commander. Je fais mon atelier, je prie des amis, je forme les élèves, les gens qui viennent, qui ont besoin de moi. Je les forme, malgré vivant avec handicap, malgré mes difficultés que je peux rencontrer, mais je fais tout d'être utile dans la société, dans ma nation. Elle n'est pas la seule, mais c'est Maboulo, un jeune homme d'une quarantaine révolue et un touche-à-tout. Il est dans la savonnerie, dans l'environnement et exerce plusieurs autres métiers. Lui aussi transmet ses connaissances aux jeunes sourds autrefois, enfants de la rue. Mabilla est dans la savonnerie, un savon très bien apprécié par ses clients, et ce, avec l'aide de ce semblable autrefois, enfant de la rue. C'est ce qu'il y a, c'est bon, 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 c'est bon. Cécile et Mabilla ne constituent pas une charge de plus pour la famille, et pourtant, ils participent à l'émergence de la classe moyenne avec la création des emplois. Cécile mérite une attention particulière des autorités dans la prise en charge de toutes les personnes vulnérables capables d'entreprendre et pourquoi pas devenir futur millionnaire de la République démocratique du Congo. Bonne chance à ces entrepreneurs. Un nouvel ouvrage dans nos bibliothèques, La protection des droits à la sexualité responsable, c'est l'intitulé de ce livre publié par le général de Brigade Mutata, premier avocat général de forces armées de la République démocratique du Congo. L'auteur interpelle toutes les couches sociales à s'engager dans la sexualité avec responsabilité et respect de loi, nous dit Rodé Panda. Le général de Brigade Mutata-Loi Balorand, premier avocat général de forces armées, vient de publier la deuxième édition de son livre intitulé La protection du droit à la sexualité responsable. Dans une interview accordée à Éco-Militaire lundi 9 au 2021, l'auteur a expliqué les innovations contenues dans cette nouvelle publication de 820 pages dédiées au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisséke de Chirombo, magistrat suprême. Aussi, il a évoqué sa contribution dans les efforts que déploie le pays pour éradiquer les violences sexuelles au sein de la population congolaise. Le général Mutata a été plus explicite s'agissant de la zophilie dont on parle peu. Quelques recommandations ont été données par l'orateur avant de clôturer notre entretien. Nous avons tenu à analyser les infractions relatives à la protection de l'enfant pour éviter la structuration perverse de cet être vulnérable qui risque d'aboutir à la débâcle totale de ses vertus. Voilà pourquoi nous avons tenu à ce que ces infractions soient portées au grand jour et à la lumière afin de protéger davantage cet être. Mais aussi, nous avons pensé qu'il était essentiel d'insister sur certains points, notamment sur ce protocole, pour permettre la protection aussi de la petite fille mère. Avant de nous séparer, prenons cette nouvelle. La ville de Kinshasa mérite la mobilisation de sa population pour le rayonnement de la capitale afin d'être comparée parmi le ville coquette de l'Afrique. Pour ce faire, l'Asbel Banakin tient à rédynamiser ses activités sur le 24 communes de la capitale. C'est ainsi qu'elle tient son Assemblée Générale Extraordinaire élective pour se choisir des hommes dynamiques et crédibles. Le rendez-vous est donc prévu pour ce dimanche vendé août 2021 à son siège social situé au numéro 13 de l'avenue Boïra, quartier Matonguay, dans la commune de Calamou, non loin de l'église Saint-Joseph. Mesdames et Messieurs, ça n'est donc fini pour ces 19h. Retrouvez à 20h, Sandra Niangui, pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve.